Pour installer PrestaShop, on se rend toujours sur le localhost et on va lancer, on clique sur le site on a donc cette page d'installation qui est fait en plusieurs étapes avant bien sûr d'installer, il faut être sûr que l'on a une base de données que l'on va pouvoir affecter à PrestaShop, donc que je me connecte à PHP et MyAdmin On vérifie là que j'ai bien une base de données PrestaShop site, sinon je la crée On peut créer une base de données ici, donc moi j'utiliserai cette base de données PrestaShop site Donc je retourne sur l'installation, donc je choisis bien français, je fais suivant On accepte un des termes et puis on continue l'installation On peut donner un nom à la boutique de l'e-commerce Bon ici je vais faire là-dedans, par exemple On peut choisir une activité principale, bon tout ça c'est facultatif On remplit les champs Avec une adresse mail donc qui est très importante puisque comme dénoté un ici cette adresse mail en fait sert d'identifiant pour la gestion de la boutique, donc c'est vraiment plus important de se rappeler de cette adresse mail et de se rappeler du mot de passe que vous donnez Je vous conseille de prendre toujours les mêmes mots de passe qui ont fait le suivant Voilà donc PrestaShop c'est plus bien qu'il faut une base de données Ben nous elle a déjà été créée avec le phpMyAdmin Donc on laisse localhost puisqu'on est sur le web local le nom de la base c'est PrestaShop site l'identifiant c'est le route et le mot de passe c'est le mot de passe que vous aviez défini ou si vous ne l'avez pas changé ici on va pouvoir tester la connexion à la base de données ça fonctionne la base de données est connectée, on peut faire souvent donc cette phase là de création des tables et de création du nichet va être un petit peu plus longue que nous autres voilà donc l'installation est finie donc par défaut PrestaShop utilise des installe des produits de démonstration et des modules voilà donc on arrive à la finalisation et l'installation est finie PrestaShop rappel que le login de l'administrateur c'est bien le mail que vous avez inscrit dans l'installation et on est sur ces deux pages que l'on va un petit peu détailler la page front office qui permet de découvrir la boutique donc si je clique sur là je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet non pardon je vais l'ouvrir et on va bien avoir localhost PrestaShop site et nous avons notre site avec les produits de démonstration voilà la forme localhost site de vente qui est fonctionnelle avec un papier etc donc là on est dans le front office c'est à dire ce que voit le client si on retourne sur l'assistant d'installation on voit qu'il y a un côté administration bien sûr donc je vais cliquer sur le mien et là il y a un message de sécurité qui nous dit que pour des raisons de sécurité il faut supprimer le dossier install de PrestaShop et ensuite pour accéder à l'administration il faudra taper une url qui s'appelle localhost prestashop site admin 5121 y etc donc on va aller dans un premier temps supprimer le dossier install donc pour supprimer ce dossier install je vais sur WampServer et je vais dans le répertoire W dans ce répertoire W dans mon PrestaShop site ici qui maintenant est installé et bien il faut que je supprime ce dossier install ici en fait le supprimer ou le renommer si vous voulez le conserver pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans l'install vous pouvez le conserver il suffit simplement de le renommer voilà et on voit que pour accéder à la console d'administration ici il va falloir taper le nom de ce dossier admin 5121 etc là aussi pour des raisons de simplicité dans l'utilisation avec les élèves on peut le renommer de façon que ce soit un petit peu plus simple à retenir on pourrait mettre par exemple admin234 c'est vrai que dans la brevi si vraiment le PrestaShop était installé sur le web le vrai web on pourrait mettre au contraire un nom de dossier un petit peu plus complexe voilà donc là on a supprimer ou modifier le nom de ce dossier install et on a modifié le nom du dossier d'administration admin1234 je peux fermer ce w et je retourne ici donc pour entrer dans l'administration il faut pas on est bien sur localhost prestashop site admin le dossier s'appelle admin mais il s'appelle pas admin 5121 il s'appelle admin1234 on a renommer prestashop site slash admin234 donc je suis entré et là on tombe sur un élément d'authentification avec l'adresse mail que vous aviez instituée au début et le mot de passe que vous aviez donné on se connecte et quand on est connecté et bien on est sur le tableau de bord c'est à dire sur la console d'administration du site de e-commerce ici il y a le mode de démonstration avec des clients fictifs avec des achats fictifs si on veut supprimer ce mode de démonstration on enlève le mode de démonstration et là il y a zéro mode mais c'est vrai que ce mode de démonstration peut être utile pour montrer aux élèves ce qui se passe dans la console d'administration et ce tableau de bord va nous permettre au niveau du catalogue de rajouter des produits etc. de rajouter des catégories de vérifier les commandes des clients de voir quels sont les clients de mettre en place des promotions de gérer notre site de e-commerce par ce tableau de bord donc le tableau de bord on est bien d'accord avec admin1234 on demande du dossier et par contre le site en lui-même simplement prestashop site voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti